Rectangle imbriqué, de quoi il s'agit? Tout le monde a compris, malgré le fait que c'était figurant main levée, qu'ici il y a un rectangle qui se trouve dans ce grand rectangle. Première question, calculer l'air de la partie coloriée en fonction de x. Autrement dit, l'air de ce rectangle en fonction de x. Mais qui est x? Ah ah, x c'est cette longueur et pareil cette longueur. D'accord, les autres données sont 23 et 47 m. L'air de la partie coloriée. Qu'est-ce que c'est la partie coloriée? C'est un rectangle. Alors la formule L du rectangle, longueur fois largeur. Il faut avoir ça en tête. Alors, la longueur, la longueur, la longueur c'est ça, ça c'est la longueur. Combien ça vaut ça? Parce que c'est pas marqué. Oui mais ici il y a x. Et ce côté est égal à celui-ci. Oui, les côtés opposés de rectangle sont égaux. Alors combien ça vaut ce côté? Vous l'avez trouvé? Ça c'est 47. Donc ça c'est 47. Ça c'est x. C'est combien ça? C'est 47 moins x. Bien, la longueur est 47 moins x. Et la largeur? La largeur est pareille. Ces deux côtés sont égaux. 23, 23, 23. Là c'est x. Combien ça vaut ici? Combien il reste? 23 moins x. La largeur c'est 23 moins x. Du coup je peux écrire que l'air du rectangle colorier est égal à 47 moins x. La longueur fois 23 moins x. La largeur. Et j'ai écrit en fonction de x. Ou à l'aide de x. J'ai écrit l'air de ce rectangle colorier en vert. Combien elle vaut cette aire si x égale 14,7? Et vous remplacez ici x par 14,7. Vous faites les calculs. Et vous me dites combien ça fait. Alors, vous avez tapé votre calculette? Moi j'ai trouvé 268,09. Bien sûr, il s'agit de mètre carré. . . . . . Sous-titrage FR ?